L'évolution du design sonore et du multi-écran, pour moi, je pense qu'on va aller toujours plus vers une sorte de dématérialisation, la création d'instruments de plus en plus ludiques et du coup les déclinaisons sur ces différentes surfaces tactiles. Après, je pense que la vraie révolution, c'est d'avoir du coup l'Internet partout, portable et du coup que la possession en fait de musique ou la consommation, pour moi la consommation de musique et de son, elle va se faire différemment. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui… on voit une espèce de boom des casques dans la rue. Donc les gens, il y a une sorte d'approche qualitative, à mon avis, du son, du coup de création, d'applications et d'instruments qui vont aussi dans ce sens-là. Donc après, il y a aussi tout un côté en fait où dans la création sonore par ordinateur, on voit apparaître de plus en plus de contrôleurs tactiles en fait. Donc les faders de table de mixage, les potentiomètres, etc. Tout ça est remplacé, peut être remplacé, après on n'a pas la même sensation mais je pense qu'on va pas… en fait le fait d'avoir des petits télécommandes comme ça multifonctions va du coup remplacer le fait qu'on doit se déplacer avec beaucoup de matériel. Aujourd'hui, il y a des DJs qui sentent trop de problèmes, font leur set grâce à des iPads qui sont du coup contrôlés, qui contrôlent des logiciels. Donc il y a certaines applications qui sont aujourd'hui orientées beaucoup vers le développement de ce courant.